Les Argentins souffrent de l'inflation élevée depuis des années, mais la situation économique actuelle est la pire depuis trois décennies. Quand vous obtenez une augmentation de salaire, les choses ont déjà augmenté encore davantage. Peut-être que vous obtenez une hausse de 15 ou 20%, mais les prix ont déjà doublé. C'est toujours pire pour nous. Ce n'est pas de l'hyperinflation, mais c'est actuellement le taux d'inflation le plus élevé au monde. Les chiffres publiés mardi ont montré que les prix ont augmenté d'environ 13% en février. C'est une baisse par rapport aux deux mois précédents, qui avait connu une hausse suite à l'entrée en fonction du président Ravier Millay en décembre. Les prix à la consommation ont augmenté de 13,2% en février par rapport aux mois précédents, en deçà des attentes des économistes qui tablaient sur une hausse de 15%, selon les données publiées mardi par le gouvernement. L'inflation annuelle est de 276%. Les chiffres de l'inflation sont des moyennes sur l'ensemble de l'économie. Si l'on considère les quatre dernières semaines, les prix des transports, des services publics et de l'alimentation ont tous augmenté plus rapidement que le taux d'inflation mensuel. Mardi, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures visant à lutter contre la hausse des prix de l'alimentaire. La décision a été faite de permettre l'importation de certains produits compris dans le panier de biens, cela afin de rendre les prix plus compétitifs et de bénéficier aux consommateurs argentins. Le président libertaire Miley a supprimé le contrôle des prix et d'évalué le peso peu après son entrée en fonction. Outre ces mesures d'austérité, les diminutions de dépenses mènent vers une menace de davantage de licenciements dans le secteur public, dont au sein de l'Institut national des statistiques qui mesure l'inflation. Les gens ne font plus d'achats mensuels, ils achètent les choses au jour le jour et parfois ils ne peuvent pas acheter ce dont ils ont besoin car les services et les biens coûtent désormais très cher. Les analystes s'attendent à ce que la baisse de l'inflation mensuelle se poursuive pour atteindre une hausse à un chiffre dans les prochains mois. Mais la crise économique en Argentine est loin d'être terminée.